bonjour tout le monde j'espère vous allez bien c'est Maddy alors aujourd'hui on est le 23 mars il fait très très beau dehors comme vous le voyez j'ai du soleil voilà sur le tapis que j'utilise pour faire mes tirages de cartes alors j'avais envie d'utiliser un nouveau jeu aujourd'hui alors vous allez le reconnaître si vous regardez Isabelle de Guidance de Nuit que je salue ici coucou Isabelle j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as reçu le mail que je t'ai envoyé avec la traduction que tu sais voilà alors ce jeu c'est le jeu russe alors en fait j'avais pas du tout l'intention de l'acquérir et puis il faut croire que quelque part il m'était destiné puisque je l'ai acquis juste avant la guerre donc il a été envoyé juste à temps et puis après la boutique a été fermée pour cause de sanctions que vous connaissez bon donc bah écoutez puisque je l'ai ce jeu bah je vais l'utiliser alors je dédie le premier tirage à Isabelle voilà petit clin d'oeil on va voir comment ça sort de mon côté donc on va regarder un petit peu l'évolution de la situation voilà notamment par rapport à ces fameuses élections dont on ne sait toujours pas si elles vont avoir lieu ou pas on sent tous qu'il ya un truc bizarre qui se prépare qui est pas très clean on va dire donc on va regarder un peu toujours sur la france et toujours avec ce cher calibre là un petit peu comment ça va se passer tout ça voilà donc on va regarder la coupe alors les questions de maison et les questions de fantôme alors en fait la coupe déjà parlé de choses immobilières puisque j'ai la maison et avec le fantôme il peut y avoir des choses qui disparaissent à ce sujet alors la coupe elle est assez curieuse ou alors c'est des questions d'illusions par rapport à quelque chose que l'on croit fiable ça peut être ça aussi bon on va regarder justement la situation en france alors étant donné qu'on arrive avec les élections d'en va justement regarder avec ces fameuses élections si ça peut changer la donne ou si au contraire comme la carte plutôt comme la coupe l'indique s'il peut y avoir des illusions par rapport à quelque chose que l'on estime fiable on va déjà regarder à bas qui on a là alors le joker alors je suis tombé sur une vidéo alors attendez c'est un vieux monsieur je me souviens j'ai pu commencer enfin je retrouve le nom que je vous mettrais en dessous la vidéo j'ai la mémoire qui voilà qui qui s'échappe de temps en temps c'est un vieux monsieur qui a parlé justement de du joker en le mettant en relation avec caligula c'est à dire que lui il appelle pas caligula il appelle le joker pourquoi parce que batman basse serait vlad voilà de russie et puis lui ce serait le joker bon je lui laisse la comparaison mais le joker on sait qu'il est complètement fou qu'il est déjanté en fait c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit qui fait du n'importe quoi qu'il est imprévisible donc ça peut parler de caligula c'est vrai c'est pour ça que je parle de lui c'est par rapport à ce que ce monsieur disait d'un autre côté d'un autre côté le joker c'est les trucs qui sont complètement imprévisibles un truc complètement inattendu voilà donc c'est le joker donc il va falloir s'attendre en france et voir sur les élections à des choses comment dirais-je chaotique voilà chaotique je crois que c'est vraiment le mot le joker il fait ce qu'il veut et c'est ce qui le passe par la tête il ne suit pas les règles bon donc on a finalement une situation en france voire une élection qui pourrait ne pas suivre les règles habituelles bon alors là ça c'est la roue donc là il ya quelque chose à un nouveau cycle ou quelque chose qui se met en route au pied ici alors là ça c'est intéressant parce que on a la sba dans le sens pardon un peu difficile à voir les cartes donc ça veut dire déjà que là on ne voit que la pointe de l'asberg il ya plein plein de choses que l'on ignore donc c'est caché et finalement c'est le cachet en dessous c'est plus important bon après on ira recouvrir de savoir de quoi il nous parle ça c'est une situation qui s'achèvent normalement c'est une situation difficile qui s'achève mais ça peut être parfois c'est une impasse et là là c'est les choses un petit peu réglementation enfin des choses un peu mécanique des choses automatiques voir ouais ça peut être l'administration un peu les choses comme ça fallait les choses qui sont réglementés si vous voulez le mécanisme ça nécessite pas de libre arbitre ou quoi que ce soit c'est automatique bon là on a des choses assez intéressantes et assez curieuse quand même alors temps en temps je mettrai sur pause pour réfléchir à mes cartes ici je me demande quand même si on va pas avoir la fin de quelque chose que l'on a connu jusqu'ici qui fonctionnait mais c'est pas sûr que ce soit une bonne chose parce que on a quand même ce joker ici qui va nous apporter un truc mais alors complètement inattendu du jamais vu en fait ici bon ça vaut vraiment le coup d'aller recouvrir parce que là on a vraiment vraiment des choses très 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 curieuse et je rappelle que je suis sur les histoires des élections éventuellement le changement qui pourrait en découler donc on va regarder ce que c'est tout ça voilà surtout au niveau du joker alors là c'est le gouvernail donc il ya une direction une gestion ici mais une gestion voyez qui est complètement dans l'inattendu donc la gestion mais ça peut être le gouvernement enfin en tout cas la direction de quelque chose c'est quelque chose qui est complètement inattendu qui est complètement chaotique et imprévisible je me demande vraiment ce que avec des cartes comme ça qu'est ce qui va de tomber sur le coin du museau parce que là c'est éventuellement une absence de direction même c'est c'est le joker il fait voyez il est complètement voilà il s'amuse il a la couronne d'une main c'est intéressant parce que la couronne c'est aussi pouvoir et la bouteille de l'autre c'est l'alcool donc là on s'amuse c'est vraiment il ne suit pas les règles il ne suit pas les règles il fait tout ce qui tout ce qui veut par la tête tout ce qui lui passe par la tête et là il ya pour moi il ya une absence une absence de direction alors ce que c'est une absence de gouvernement pas peut se demander alors là on a l'éclipse alors l'éclipse en astrologie ben c'est la disparition de la lumière en plus c'est une éclipse solaire donc c'est bien le soleil qui disparaît donc là on a bien quelque chose un nouveau cycle mais avec la disparition de la lumière quand même donc on a un truc qui se met en route mais qui pas vraiment positif puisque encore une fois c'est un obscurcissement voilà un obscurcissement donc c'est embêtant parce qu'on risque d'être justement dans le noir et du fait d'une absence de direction d'une direction complètement chaotique ici aïe 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 c'est pas la carte que je voulais ça vous avez le vampire bah ce que veut dire la carte par d'elle parle d'elle même ça ça peut être quelques là le vampire voilà donc c'est les pulsions incontrôlables si je me souviens bien c'est la destruction celle c'est voilà on se nourrit d'autrui donc c'est le deep state tout simplement le nom comme jamais le dire pour moi c'est ça et ça peut être évidemment qu'elle est là aussi puisqu'il en fait partie bon eux ils sont à la manoeuvre et encore une fois vous voyez que c'est caché bon alors qu'est ce qui se finit ici on a quand même pas abatté c'était manger j'ai des personnages sympas là c'est la dualité le loup garou il change c'est à dire qu'il passe du côté humain au côté bestial côté monstre donc là on a la fin d'une situation alors que difficile mais derrière on a les loups garous ben on n'est pas sorti de l'auberge alors là on a quelque chose ici par rapport à et les enfants mais quelque chose d'innocent normalement les enfants ça peut être aussi un potentiel ou quelque chose qui va arriver dans le futur bon donc là en fait on peut avoir des interprétations possibles c'est à dire c'est ici qui a mon avis c'est important c'est soit la fin d'une situation que l'on connaît qui était difficile parce que eux ils vont dégager du mauvais ou soit c'est la fin d'une situation qui était difficile et eux ils arrivent tout tout dépend tout dépend j'ai envie d'espérer que que le chaos que je vois ici et qui va finalement amener à une cette une situation pour nous qui sera un nouveau cycle avec quand même situation difficile et bien j'ai envie d'espérer que malgré tout ça va aboutir à la disparition de des vampires et des loups garous que vous connaissez à les gens qui vous le qui veulent nous sucer le sang qui veulent nous agresser qui veulent nous détruire et que par la suite et bien on aurait finalement un commencement beaucoup plus prometteur et innocent et c'est une belle carte l'enfant c'est vraiment les choses sincères donc j'espère vraiment vraiment que finalement ce qui est en train de se passer que vous connaissez à l'est le fameux nettoyage et bien j'espère que ça va aboutir à la disparition de cela mais si mon hypothèse est bonne et bien ça devra quand même passer pour nous par un obscurcissement de situation dans un premier temps voilà donc on va les remettre une carte sur chaque très beau jeu vraiment qui est bien sorti puis on regardera après ce qui peut arriver à notre chère caligula n'est ce pas je suis sûr que vous vous posez la question voilà alors est-ce que cela vont disparaître il faut l'espérer parce que c'est près le pouvoir on est on est mal autant le dire on est mal mais bon ok alors ici on a des de l'imprévu voit donc c'est vraiment les gros ennuis mais alors c'est imminent mais ça pour moi c'est le gouvernement l'absence de direction et c'est marrant parce qu'en astrologie j'avais vu que justement le gouvernement ne saurait pas comment réagir par rapport à des ennuis à la époque je sais pas trop ce que ça pouvait être mais il y a une j'avais j'avais des gestions inaptes du gouvernement qui qui vont complètement être comment dire qui vont pas savoir prendre les décisions qui vont être complètement incompétents enfin bon c'est pas que ça les change mais bon là ce sera davantage visible on va dire donc on va dire que pour moi c'est vraiment un gouvernement qui perd la direction qui perd le contrôle du fait de gros gros problèmes qui vont arriver et alors ici ah bah oui c'est le monde ici le monde que l'on connaissait un qui à mon avis qui va changer ainsi la tortue voyez qu'elle porte le monde sur son dos donc on a bien bien un obscurcissement par rapport à monde que l'on connaissait et on va avoir les bases d'un nouveau monde avec cette carte là maintenant il faut savoir quel nouveau monde mais ça c'est sûr c'est sûr alors ici on a le moulin avant donc normalement ça c'est c'est le vent que l'on brasse donc pour moi c'est les efforts qui sont 20 c'est un peu comme donc les chatins vous savez que les moulins avant c'est pour moi donc ça ce serait plutôt positif pour nous parce que ça voudrait dire que malgré tout ce qu'ils peuvent faire là ils vont brasser du vent donc ils devraient pas arriver à gagner le combat pas spirituel entre l'ombre et la lumière qui a lieu en ce moment donc pour moi c'est pas mal ici alors l'ancre c'est la recherche de stabilité donc c'est l'ancrage en fait donc ça veut dire aussi qu'ils vont s'ils vont s'accrocher ils vont quand même s'accrocher ouais pour moi le combat n'est pas fini on voit bien les efforts 20 c'est vrai mais ils vont quand même se battre ils vont essayer de rester au pouvoir pas c'est ce que je vois ici ouais alors ici à ça c'est une belle carte alors avec l'enfant le scarabée voyez que le scarabée le pardon il pousse son petit truc de bouse là vous savez comment ça marche ce scarabée et normalement ça donc c'est un travail qui sale on nettoie on nettoie comment dirais-je pour rester poli enfin bref le caca quoi enfin je peux pas dire mieux mais c'est ça en fait pour ensuite arriver à quelque chose de beaucoup plus beau puisque si vous regardez un petit peu comment fonctionne les scarabées et bien oui il pousse l'espèce de bouse mais c'est aussi pour ressemer des graines par la suite et donc pour que la vie repousse ça irait bien avec la carte de l'enfant donc il ya bien un nettoyage en cours les écuries d'ogéas c'est un peu ça et qui devrait permettre de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain de beaucoup plus innocent de beaucoup plus beau et ça va passer alors le mécanisme par des trucs mécanismes réglementation genre de choses quoi des choses que l'on met en route un peu automatique des nouvelles structures en fait ça fait penser à ça des nouvelles structures qui permettent justement le des gestions un petit peu automatique des choses ouais ok ok donc on va les regarder au niveau de l'éclipse parce que ça ça nous atteint les changements de monde on va on va pour moi passer par une situation vraiment difficile parce que cela à mon sens ils vont c'est tout détruire ainsi des psychos plus moins patins tout ce comment est ce qu'ils agissent et ben c'est le genre je ne peux pas avoir ce que je veux et bien tu ne leur a pas non plus et je détruis tout donc comme ça on n'aura rien ni l'un ni l'autre en gros c'est ça c'est ce qu'on appelle la politique de terre brûlée bon ben moi c'est vraiment ce que ça fait penser bien alors on va regarder justement pour eux qu'elle va peut-être leur destin pas gentil de trop non plus et surtout ici et puis là puisque il ya deux cas deux cartes qui voulaient venir donc on va les prendre toutes les deux on va regarder déjà l'aspect de pas l'aspect le le devenir de nos vampires et de nos de notre loups garous bas là c'est la fin pour eux c'est la fin pour eux c'est là c'est c'est la faux donc c'est fini ils vont s'accrocher mais ils ont parti vont dégager et là il ya l'amour qui arrive par la suite l'amour il est pas pour eux ils peuvent c'est incompatible donc là il ya pour moi vraiment des choses très positives ils vont se battre jeudi ils vont se battre contre les moulins avant mais pourront faire tous les mouvements qui veulent c'est la fin pour moi c'est sûr alors on va regarder par là ce qui avait déjà prévu alors bas les cigognes oui effectivement c'est le changement c'est le changement et à ya quelqu'un qui arrive voyez en fait c'est un vieux monsieur mais il ya des espèces de alors je crois que c'est des papillons dessus il ya la lumière donc ça vient quelqu'un d'autre alors ça se trouve c'est vladin pourquoi pas il n'est pas tout jeune non plus enfin bon puis en plus c'est un jurus donc bon alors on peut dire de façon métaphorique de toute façon même si c'est pas lui qu'il ya bien un changement positif qui arrive avec quelqu'un qui est beaucoup plus sage ici qui a une expérience donc qui a vécu et qui vient apporter un renouveau et plus de légèreté puisque vous avez les petits papillons et la lumière bon ça c'est ce que je vous avais dit en astrologie quand je vous ai fait le tirage de l'année ça commence mal ça finit bien alors ici on va avoir communication on va avoir des écrits des nouvelles tout ça par rapport à un nouveau monde mais c'est pas le nouvel ordre non pour moi ils vont ils vont essayer un c'est sûr mais ils vont pas y arriver bon et eux pour pour moi c'est vraiment c'est la fin quoi donc voilà c'est pas mal tout ça donc je répète des événements complètement inattendus qui vont provoquer à mon avis un gouvernement qui ne peut ne sera pas gérer la situation et qui va aboutir à quelque chose de complètement nouveau avec l'arrivée de personnes alors d'une personne ou deux plusieurs personnes beaucoup plus sage avec de l'expérience et nous on va changer de monde notre monde ne sera plus du tout celui que l'on a connu ça nous sera communiqué communiqué pardon mais entre temps pour arriver à ce monde on aura beaucoup de difficultés puisque là c'est une période sombre c'est une éclipse disparition de la lumière pour nous les méchants les vampires les loups-garous qui veulent nous détruire qui sont comment dire soumis à des pulsions incontrôles incontrôlables de destruction voyez qu'ils sont humains ni l'un ni l'autre il y en a un qui suce le sang et l'autre qui détruit enfin pareil les loups-garous pas besoin de vous dire ce qu'ils font bon bah eux ils vont essayer de s'ancrer de s'accrocher mais ils auront beau faire ça ne marchera pas puisqu'il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive par l'arrière par par derrière ou après eux si vous voulez et là bas c'est la fin pour eux c'est la fin pour eux et nous on repart vers quelque chose de complètement nouveau où faudra tout nettoyer voilà donc un très beau jeu magnifique et très bien sorti fin si je l'ai bien en tout cas si j'ai bien tiré les cartes c'est positif on va quand même essayer de voir sur l'éclipse parce que je suppose que oui il va falloir éventuellement savoir un peu ce qui nous attend mais on s'en doute un peu quand même on s'en doute un peu puisque je vous avais parlé des pénuries chez nous d'ailleurs il y a eu deux jours il ya un article de l'afd c'est un parti en allemagne qui a posté justement à comment dire un encart enfin une annonce en disant que oui il y avait déjà plus d'huile plus de farine ils n'ont pas parlé de la farine ils ont parlé de l'huile et sont demandés justement si bientôt on aurait plus de pain et puis ils ont parlé de près de l'essence qui explose en allemagne on est à 2 euros 40 enfin bref donc ils ont déjà voyez parler de ce problème donc sinon on a vraiment déjà des pénuries enfin bon en tant sur en france ça peut arriver chez chez vous aussi alors justement l'éclipse donc il peut y avoir le problème des pénuries pour l'éclipse à mon avis certainement et puis bah oui la cata économique quoi on va regarder ce que c'est alors là on a une dame alors ça veut dire que sur ce problème bon il m'a pas redonné de d'éléments par rapport à la période sombre il m'en a pas parlé mais par rapport aux problèmes qui arrivent on aura aussi l'intervention d'une femme alors me demandez pas qui c'est je ne sais pas c'est une lady donc c'est plutôt une femme sage intelligente réservée enfin voilà qui devrait intervenir d'une façon d'une autre j'aimerais bien savoir qu'est ce que c'est que ce problème là bon bah écoutez non il me me parle pas de problème là il parle au contraire de personnes amicales voilà des amitiés fidèles donc bon donc ça veut dire aussi que si cette carte là est plus en relation avec la dame que c'est que cette femme là elle sera positive elle sera amicale elle sera là pour nous aider bon donc l'éclipse s'il veut pas répondre le jeu on va pas insister c'est que peut-être il faut pas que j'en parle de trop éventuellement il sera avec un autre jeu c'est pas grave en tout cas voilà pour ce tour avec ce fameux oracle de souffle de la nuit et j'espère que ça va vous rassurer donc on va essayer de voir un petit peu ce que l'éclipse pourrait nous apporter ou nous présager comme comme ennui mais ce qui est sûr c'est que pour moi il y a ici des gens qui vont partir ou qui vont dégager d'ailleurs on va demander tout de suite donc je fais une petite pause et je range mon jeu donc on va regarder un petit peu par rapport à qu'elle ligue là bas s'il va vraiment rester s'il va rester ou pas bien que dans le premier tirage que je vous ai fait normalement il y avait des choses que le gouvernement n'allait pas pouvoir gérer mais bon donc on va regarder alors est-ce que caligula va rester au pouvoir autant poser la question alors il ya l'épée et il ya le masque ouais l'épée basse et peut être justement la guerre et le masque c'est des choses qui sont évidemment cachés donc un peu l'illusion donc illusion de guerre d'accord alors est ce qui va rester au pouvoir parce que c'est vrai qu'il pourrait y rester quand même par des biais on va dire détourner c'est à dire en refusant de partir par exemple ou alors en truquant les chiffres ça va être quoi je parle bon ok donc on va quand même regarder ce qui pourrait rester alors il ya les histoires de connaissances secrètes ici ok là on a encore le moulin avant là on a l'air ou pardon là on a l'eau avec tellement ah ben on a quand même la fin on a quand même la fin alors le moulin avant c'est quand on crée des problèmes qui n'en sont pas donc on brasse de l'air par contre là il ya des choses qui sont cachés ok il faut falloir qu'on aille recouvrir les cartes l'air c'est plutôt le côté communication ou bien intelligent alors là on nous cache des choses là il ya deux on brasse du vent ou alors on se crée des problèmes et là il ya des informations quand même comme un vent de changement mais ça va provoquer beaucoup de d'instabilité ou d'excitation donc là on a des choses qui arrivent qui vont remuer les gens en fait il ya des trucs là des nouvelles si vous voulez ou des informations qui vont mettre les gens un peu sous tension sous pression il va y avoir vraiment un aspect de d'être complètement excité bon mais pas dans le sens on est complètement énervé il ya de ça là et là il ya quand même la fin bon alors là ça c'est curieux quand même il nous prépare un truc enfin pour ça ça n'a pas besoin de faire les cartes pour le savoir mais il nous prépare un truc alors qu'est-ce qui va qu'est-ce qui est caché qu'est-ce qui va nous être annoncé parce qu'il ya quelque chose là là ça bouge un voyez il ya une tordade torna d'air il ya l'eau qui remue donc là là ça bouge un qu'est-ce qui va nous annoncer là parce que là il ya une annonce où il ya des vraiment des informations qui arrive je me demande bon bah ça c'est lui voilà c'est lui les ténèbres il sert les maîtres des ténèbres il est là bon ici on a l'indépendance si le chat qui retombe sur ses pattes la méfiance l'indépendance d'accord il ya un truc qui revient dans la figure on récolte ce que l'on sème là c'est pareil c'est beaucoup d'instabilité et là ouais c'est toujours l'envie de rester qu'est ce qui qu'est ce qui va nous faire c'est marrant c'est comme si en fait il voulait pas partir il voulait pas partir comment il va s'arranger pour ne pas partir et pourtant qu'ils le veuillent ou non il y aura la fin de quelque chose je me demande comment il va faire en fait pour moi ce qui me vient en tête c'est qu'il est en train de demander l'aide à ses maîtres des ténèbres des trucs secrets là pour rester mais qu'il va y avoir un retour de bâton le boomerang il va quand même récolter ce qui sème et ça va passer par la faux mais on va voir une période ici on va être complètement sous tension il est extrêmement instable ici voire avec le côté un peu comment dire illusion j'ai envie de dire là ce que la lune ne montre pas la lumière sa lumière propre elle montre le reflet c'est la lumière du soleil elle reflète la lumière du soleil la lune donc c'est vrai qu'elle peut être aussi en relation avec des des illusions un mirage ça m'embête là il va nous annoncer un truc ou nous donner des nouvelles informations qui vont mettre les gens complètement sous tension mais en même temps avec les questions d'illusions voire d'hypnose parce que c'est la lune et tout ça bah pour s'ancrer pour rester je sais pas trop comment si ça va passer par des votes enfin bref qui qui risque d'être pas juste 1 pour faire attention à fait ce qu'on dit ou alors s'il va décréter qu'il ya des problèmes et finalement justement annuler ses fameuses élections on va te poser la question est ce que les élections vont avoir lieu en poser la question alors il ya une flèche ça peut être une attaque il ya quelque chose qui arrive rapidement à ce sujet quelque chose de très très rapide qui arrive mais une flèche encore une fois c'est ça peut être une attaque alors je me demande s'il va pas nous dire que on a une attaque on est attaqué il ya quelque chose de bizarre là est ce qu'il va utiliser la carte de la guerre justement parce que là j'ai pas la réponse il me dit juste qu'il va y avoir quelque chose de surprise une surprise et un événement rapide mais me dit pas que les élections sont annulées est ce que il va nous faire ce qui va nous jouer la carte de la guerre ben le masque c'est c'est le masque donc on ne dit pas la vérité donc je me demande si on prend ces deux cartes là ensemble c'est quelque chose qui arrive rapidement mais c'est en même temps c'est avec le masque c'est on sait pas la réalité c'est une tromperie là donc est ce que c'est une attaque qui serait une tromperie une fausse attaque et qui permettrait de rester au pouvoir sans sans passer par la case élection là on peut se demander on peut se demander est ce que c'est ça qu'il va faire la clé bah écoutez oui j'ai la clé donc pour lui ça va être une solution alors je vous dis je m'engage beaucoup parce que je vous annonce un truc c'est quand même assez assez incroyable mais 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 quelque part je me demande s'il va pas vouloir justement utiliser la carte de la guerre pour alors une guerre mise en scène ce qui j'ai une attaque qui serait fausse pour pour avoir la clé de royaume là on peut se demander donc on va regarder donc finalement bas ça va le faire est ce que ce dont qui va ça va lui permettre de rester au pouvoir de cette façon bas le loup garou bah oui bah ouais bah ouais loup garou c'est oui c'est lui c'est en fait c'est lui il est là et là c'est à dire qu'il a une dualité pulsions à contre incontrôlable le loup garou et en plus ça peut même être quelqu'un qui se drogue un quelqu'un qui est vraiment dans la dualité voilà donc qui peut se transformer alors vous savez que sous les effets des drogues on peut se transformer bah si c'est ça donc ces élections elles sont elles sont vraiment vraiment compromises elles sont vraiment compromises parce que il pourrait nous faire un truc là bon alors ça se trouve je me plante complètement il y aura bien des élections on est d'accord c'est une hypothèse bon mais en tout cas on peut dire que c'est une possibilité qui nous fasse un truc alors plutôt sur avril juste avant les élections qui nous fasse un truc qui finalement bas voilà qui annule ses fameuses élections bon c'est ce qui lui permettrait évidemment de rester embêtant donc est ce qui va réussir enfin on avait vu tout à l'heure que toute façon bon peu importe quoi qu'il fasse que ce soit lui ou ses petits copains de l'ombre toute façon c'est rapé pour eux on l'a vu mais je vous dis on pourrait passer par une période difficile avant que tous ces gens là dégagent donc est ce qui va réussir à ses fins parce qu'il va parvenir à ses fins excusez moi est ce qui va parvenir à ses fins alors bah il y a des gens qui vont râler mais énormément ça c'est les gens qui sont en colère c'est le peuple avec la vieille femme c'est pas une femme en particulier ça peut mais là dans ce contexte là c'est plutôt la réaction des gens qui vont râler qui vont s'estimer trahi qui vont être en colère donc j'ai un peu peur que oui il arrive à ses fins puisque j'avais la clé aussi donc quelque part il m'a déjà répondu ouais est ce qui lui permettrait juste juste après de remettre des des lois en place pour mettre les gens sous cloche et ça c'est bien possible ça c'est bien possible est ce que c'est ce qu'il a l'intention de faire donc de continuer finalement à agir et pour ensuite d'anneau remettre des lois l'hyperticide ben voilà vous avez l'ombre pardon dans l'autre sens j'ai encore un petit peu de mal avec le jeu ouais il va vraiment se servir de ça de la carte de la de faire peur aux gens en fait c'est vraiment ça et en même temps c'est le maître qu'il sert ouais mais tout ça c'est du vent quoi alors ça veut dire ça qu'ils mettent qu'ils servent l'ombre c'est vrai qui va se servir de la peur mais ça peut dire aussi qu'il ya la notion de secret qui pourrait se savoir donc finalement s'il nous fait cette cette hypothèse là s'il agit vraiment comme je viens de vous le dire est ce que tout ça va être révélé oui et du coup c'est ça qui va provoquer un changement mais un changement positif cette fois bon donc on va poser une dernière question c'est qu'est ce qui va lui arriver à lui d'espérant que le jeu me réponde bien ben il va se retrouver dans le labyrinthe voilà donc dans une situation vraiment où va être un peu perdu je peux vous dire que s'il fait ça ça va pas être une bonne solution parce que là encore une fois labyrinthe on sait comment ça se passe quand on est dans le labyrinthe on tourne en rond et ça apporte beaucoup plus de confusion qu'autre chose bon et de toute façon il y aura les changements derrière bon alors c'est un tirage dans les cas je me suis beaucoup beaucoup avancé c'est encore une fois une possibilité alors ça veut pas dire que ça va arriver peut-être qu'on aura vraiment des élections qu'elles se dérouleront voilà qu'elles se dérouleront de façon tout à fait normale mais j'ai quand même sorti ici une possibilité de ce qui pourrait arriver et ce qui lui permettrait effectivement sous le couvert d'une attaque surprise de rester sur place et de continuer sa politique de destruction voilà mais et c'est la bonne nouvelle c'est que de toute façon c'est rap et pour lui c'est fini quoi voilà ok bon ben je vous laissez là dessus je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt